Nous poursuivons avec Mme la députée de Marie-Victoré. Merci, M. le Président. Je prends aujourd'hui la parole en mon nom, mais aussi en celui des élèves de 6e année de l'École Sainte-Claire et du Centre des femmes de Longueuil, qui souhaitent joindre leur voix à la mienne pour réclamer justice pour Joyce et Shaquan et l'ensemble des premiers peuples avec qui nous partageons le territoire du Québec. Depuis 25 ans, ce sont plus de 700 recommandations qui ont été formulées à la suite de différentes commissions d'enquête. Comme société, nous savons ce que nous avons à faire et comme élu, nous avons tout en main pour agir. Nous avons la responsabilité d'assurer la sécurisation culturelle dans les institutions publiques et de réformer le programme d'éducation pour y inclure des apprentissages beaucoup plus poussés et fidèles à la réalité autochtone. Nous avons aussi la responsabilité de reconnaître le racisme systémique à l'égard des premiers peuples consacrés par la Loi canadienne sur les Indiens. Cette loi odieuse doit être abolie et remplacée par une vraie gouvernance de nation à nation, ce qui nous permettra enfin d'entamer une véritable réconciliation. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Présidente. Merci. 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 Merci.